Salut à tous c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. On continue les achats de cartes Pokémon, toujours avec des budgets plutôt resserrés par carte. Je vais vous dévoiler tout ça évidemment dans la vidéo et franchement ça fait plaisir. Vous connaissez mes objectifs en ce moment, principalement les TG. J'avais un petit peu arrêté les Prime, mais en fait c'est tout simplement attendre les délais de livraison, les personnes qui les envoient, etc. C'est toujours un petit peu long, mais ça avance petit à petit. On commence par du Evolution Appaldea avec ce magnifique petit Pikachu que j'ai eu pour 3€. Je trouve que c'est une superbe carte et Pikachu est bien réalisé sur cette carte. L'illustration est vraiment super réussie pour une carte X. D'habitude je n'aime pas spécialement les cartes X, mais celle-ci est vraiment très stylée. D'ailleurs il va falloir que j'achète aussi la Absol, que ce soit la version Full Art ou la version X. Tout simplement, parce que je ne l'ai pas eu en ouverture, j'ai ouvert, ça a été fait sur la chaîne en partie. Deux ETB et deux tripacks. Je ne vous cache pas que par la suite, si je passe en boutique, peut-être que je me laisserai tenter par quelques petits boosters individuels, des tripacks ou des choses comme ça. Mais ce n'est plus du tout une priorité. Maintenant je me suis fait plaisir à l'ouverture et je vais peut-être acheter quelques cartes comme ça à l'unité. Si évidemment ce n'est pas trop cher. On continue, alors ça c'est une carte que je voulais depuis un petit moment, mais c'est vrai que j'attendais, etc. Et puis je me suis décidé, le petit Lugia V que j'ai eu pour 5€. Voilà, c'est une carte qui est vraie qu'elle monte petit à petit. Donc je me suis dit, à force d'attendre, je risque de devoir l'acheter à 10€, puis 15€, etc. On ne sait pas un petit peu comment évolue tout ça. Mais c'est vrai qu'on est un petit peu loin des cartes V classiques que tu peux trouver aux alentours de 1 à 2€. Voilà, donc maintenant c'est sur le fait, je l'ai, le petit Lugia V et ça fait super plaisir. Toutes ces cartes évidemment sont en état, on va dire nirmite, même s'il peut y avoir des défauts. Vous le savez, même quand vous ouvrez des boosters, vous pouvez toujours avoir des tout petits défauts. Mais il ne faut pas que ce soit tout simplement de trop gros défauts. On continue avec un petit Dracofeu radieux. Alors ça c'est une carte que j'adore, que tu trouves pour pas très cher, je l'ai eu pour 4€. La tendance sur cette carte-là est vraiment au plus bas. Alors est-ce que ça peut faire plus bas ? Je n'en sais rien, personne ne le sait. Mais à un certain moment, pour un Dracofeu shiny d'une rareté, ce n'est pas la carte la plus difficile à dropper, même si moi j'ai ouvert du Zenith Suprême, j'ai dû ouvrir 50 à 100 boosters, je ne l'ai jamais eu. J'ai eu deux fois Chrysapil, ça oui, et peut-être un Eternatus, mais même pas dit. Donc voilà, je trouve que franchement à ce prix-là, j'ai presque envie de dire que c'est cadeau pour un Pokémon aussi populaire. Et puis un format de carte qui est vraiment joli. Moi j'aime bien ce format de carte-là, un peu brillant sur toute la carte. C'était réussi, puis on sait qu'ils ont arrêté. C'est des formats qui ne durent jamais dans le temps. On a eu ça avec les prismes, on a eu les cartes brillantes, on a eu les petits shiny. Et puis par la suite, c'est des cartes qui sont plus recherchées. On peut voir ça avec les jantes brillantes. Malgré que les jantes brillantes a eu pas mal de réassorts il n'y a pas très très longtemps, les cartes ont perdu en valeur évidemment, mais certaines recommencent à monter en valeur, dont le Mew, mais aussi le Rayquaza. Je crois que le Jirachi est plutôt bas. Bon ben voilà, ça fait partie des exceptions. Mais Jirachi est un Pokémon qui est populaire, mais pas si cher à part quelques exceptions, évidemment. D'ailleurs, je crois qu'il devrait y avoir des quelques cartes Jirachi qui devraient arriver dans la collection. On continue, je vous avais dit en préambule, une petite Prime, le Stylix. Alors ça c'est les Prime, c'est vraiment... Là aussi, il faut juste prendre son temps, tu peux les trouver pour pas très très cher. Bon, l'état n'est jamais exceptionnel, mais moi ça me convient largement dans la collection. Je l'ai eu pour 4€. Et 4€ un Stylix Prime. Alors il y a des Pokémon, enfin il y a des Primes qui sont beaucoup moins recherchés que d'autres, et par conséquent, leurs prix sont vraiment très très faibles. J'ai en tête par exemple le Nostanfer Prime. Tu verras, si tu cherches très très bien, tu peux le trouver à 5€, voire moins de 5€. Là, on n'est plus du tout dans des états Nirmint. En état Nirmint, évidemment, c'est quand même plus cher, il ne faut pas se mentir. Mais on est sur des états qui, pour moi en tous les cas, sont très acceptables. On est sur du LP, classiquement. Elle a vécu, elle a quelques chocs par-ci, par-là. Mais ça reste une carte en bon état. Et je suis content de la rentrer dans la collection. Stylix, c'est un Pokémon plutôt super joli. Vraiment très sympa. Stylix est vraiment beau. Et je le voulais, tout simplement. Alors peut-être si un jour je le trouve en meilleur état, je l'achèterai. Mais pour l'instant, ce n'est plus la priorité. On continue à agrandir. Et ça, c'est cool. La collection des petites primes. Franchement, je ne suis pas mécontent. Je ne vous cache pas. Voilà. Donc, il y a d'autres primes qui vont arriver. Je vous montrerai ça au fur et à mesure. Et enfin, la dernière carte qui arrive dans la collection. Et je suis très content aussi. C'est une TG alternative. Là aussi, à tout petit budget. Je l'ai eu pour la somme de 10 euros. Tout rond. Très, très content de mettre la main sur celle-ci. Le Majaspic V que je trouve vraiment magnifique. L'illustration est dingue. Avec sa dresseuse derrière, avec le vélo et le volcan avec la fumée. Mais c'est vraiment réussi. Petit à petit, je complète les TG. Il y a énormément de TG à budget. Je vais dire raisonnable. J'ai du mal à dire pour pas cher, on va dire. Parce que ça reste quand même un budget pour une carte. Même si tu t'aperçois que là, tu as le prix de booster. Et en deux boosters, souvent, tu n'as pas grand-chose. Au moins, là, tu es sûr d'avoir quelque chose qui est plutôt sympa. Et que tu recherches aussi. Parce que tu peux avoir des cartes que tu ne recherches pas forcément. Et c'est toujours appréciable. On va la mettre dans le classeur. Vous êtes habitué. J'ai ce petit classeur-là. Avec les TG texturés. Et c'est l'occasion de rajouter une petite pierre à l'édifice. Tout simplement. Alors, il y en a beaucoup des TG. Et je complète au fur et à mesure. Moi, ma crainte, entre guillemets. Ce n'est pas vraiment une crainte. C'est que les prix se mettent évidemment à monter. Sur des cartes que je recherche. Mais voilà, j'y vais petit à petit. Et puis bon, je sais que je pourrais y trouver. Que ce soit sur les Vigoniens, sur Internet. Ou dans les boutiques spécialisées. Et c'est toujours très très appréciable. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Et on se dit à bientôt sur la chaîne. Allez, ciao, ciao.